Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui, ça me picote le nez, parce que Bella est dans la place, donc Bella et ses poils sont dans la place et voilà les poils de Bella sont très chatouillants. Qu'est ce que tu fais toi ? Donc je vous retrouve pour les produits terminés, je suis pas sur mon lit comme d'habitude parce que c'est le dawa sur mon lit, et Mrs Bella y est, elle est là. Donc voilà, j'ai sorti mon petit sac couvert, désolé pour le bruit, le bruit, j'ai encore des problèmes de phonétique aujourd'hui. Donc produits terminés, mon sac est quasi plein, des produits, enfin je vais juste vous montrer au fur et à mesure ce que je pioche parce que sinon on est encore là pendant des plombes. J'ai testé le Foot Mask de chez Action, il semble que j'ai eu Action ce truc, et j'ai plutôt bien aimé. Voilà, je l'ai laissé beaucoup plus de temps que prévu, et j'ai bien aimé le résultat. Je pense que je le referai si je le retrouve, encore le soutif qui saoule, c'est très souvent dans les vidéos. Donc je pense que je le reprendrai si je le retrouve, et il faut que je pense à essayer de me poncer les pieds plus souvent parce que la minute glamour, j'ai les pieds très secs. Mais moi j'ai bien aimé. Et ça c'est vraiment bon. Ensuite, je jette mon éponge conjac. Je ne pense pas qu'elle soit finie, 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 mais en ce moment je choque plein de petits boutons sous la peau, sous la peau, j'en choque pas mal en ce moment, et je ne sais pas si ça vient de celle-ci, ou si c'est mon nouveau, ma nouvelle mousse nettoyante bio. Je pense que c'était peut-être le combo des deux, mais bon, je vais voir, ça m'ennuie de l'acheter. Et je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser après, parce que je ne sais vraiment plus comment me nettoyer la peau sans, voilà, j'aimerais bien m'enlever ces putains de rougeurs. Mais bon, c'est compliqué. Voilà, donc je n'ai pas une peau. Puis là, je ne mets plus du fond de teint, je n'ai plus rien en ce moment. Et bon, les éponges conjac de chez Action, je préfère les noires. Donc là, j'ai ressorti les noires. Donc je vais voir comment évolue tout ça. Il faudrait que j'arrive à mettre un petit peu d'huile, enfin d'essence, je vais y arriver ou pas ? J'ai de l'extrait de l'huile d'arbre à thé, voilà. Il faudrait que je m'en mette un peu, plus souvent, mais ça sent très fort. Donc c'est un peu dur, c'est un peu dur. Doudou a fini Bed & Shoulders sensitive. Même s'il utilise ça, il a quand même son cuir chevelu qui s'effrite, qui s'effrite, il n'y a pas un problème, il a un problème dermatologique, il n'y a pas un que ce soit son crâne, son visage, il a la peau qui pèle, mais tellement, tellement, tellement. Mais bon. Il n'a qu'à prendre rendez-vous chez le Dermato... Ah ! C'est une vieille bagarre entre vous et moi. Mais voilà. Quand il en aura marre. Bref, les mecs. Donc oui, il continue d'acheter du Head & Shoulders. Il continue, il continue. Même si c'est pas... C'est de la merde, faut le dire. J'ai terminé un Lenore Unstoppable. Là, je ne sais pas, le Dreams. Voilà. Mais je voulais regarder un petit peu la compo de cette... Cette merde. Mais ça n'a pas l'air... Il y a plein de trucs, plein d'autocollants qui sont... Recollés, recollés, recollés. Et celui-ci, je l'ai acheté à Action. Et on a bien aimé l'odeur. Mais bon, ça part quand même vite, faut dire. Mais... Mais bon, on aime bien. Donc j'aime bien en utiliser de temps en temps. Voilà. Mais bon, j'alterne entre ceux-ci et ceux d'Action. Mais ouais, je pourrais le racheter, je pense. Même si... J'aimerais bien passer à la lessive faite maison. Mais bon, bref. J'ai pas terminé. Voilà. De chez Energy Free. Energy Fruit. J'ai vraiment un problème avec le hui. L'huile de coco écarité pour les cheveux abîmés. C'est un shampoing réparateur sans parabènes. C'est du 500 ml. Et j'ai pas du tout aimé. Voilà. J'ai pas aimé la texture, tout ça. Mais bon, là, il est vieux. Il a tourné. Et je l'utilisais pour nettoyer mes pinceaux au bout. Mais même ça, c'est pas très efficace sur les pinceaux. Donc... Non, j'arrête de l'utiliser. Et voilà, je ne le rachèterai pas. Voilà. Même si la compo doit être un... Quoique... Il y a du peg. Donc non, la compo n'est pas... J'ai terminé. Oui. Un déodorant 0% alcool. Un anti-transpirant 48h. Original Dove. Euh... Et euh... J'aime pas. Je trouve pas que ça fonctionne. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et j'arrive pas à trouver. Et il y a du peg. Y en a marre, y en a marre, y en a marre, y en a marre. Ah, celui-là, je ne l'ai pas vraiment fini, fini. Il est dans ma douche. Voilà. Je me lave avec ça en ce moment. Donc c'est un savon... Diadermine. Visage et corps. L'huile d'amande douce. Et d'avocat. Euh... Je l'aime bien. J'ai pas ma peau qui me gratte. Ou quoi. Donc euh... Il mousse bien. Donc euh... Ouais. J'en ai encore deux, je crois, à utiliser. Donc vous le reverrez. Mais ouais, j'aime bien l'utiliser celui-ci. Ah, et j'en ai utilisé un autre aussi que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas l'emballage. C'est euh... C'est euh... Un petit marseillais au lait. Un savon. Voilà. Que j'ai utilisé mais que j'ai pas aimé. Parce que bah... Il moussait pas des masses et euh... Il me grattait. Donc euh... Je rachèterai pas de savon le petit marseillais. Voilà. Ensuite euh... Je jette euh... Un flacon pompe euh... Parce que... Le flacon pompe euh... Ne fonctionne euh... Pas... Très bien. Ou très peu. Et euh... Voilà. Ça me saoule de... Il n'y a pas d'autre mot. Ça me saoule de devoir appuyer comme une tarée pour avoir... Ne serait-ce qu'un petit peu de... De... Soit de... Avant j'utilisais quoi ? Des... Du... Oh je suis vraiment du mal. Cinq minutes plus tard. Du dissolvant. Voilà. Du temps où je faisais encore mes ondes régulièrement. Mais euh... Après bah j'ai voulu l'utiliser pour mettre mon homicélaire dedans. Mais euh... Voilà. C'est un as. Ça fonctionne trop mal. Donc euh... Je pense qu'il venait de la boutique euh... Nez Joli ou Born Pretty celui-ci. Mais euh... Voilà. C'est de la merde. Je n'achèterai pas. Euh... Par la même occasion bah euh... Je jette celui-là de flacon pompe parce qu'il rouille celui-là. Euh... J'aimais pas du tout l'eau démaquillante qui était dedans. Donc euh... Mais ça faisait très longtemps, très longtemps que je l'avais utilisé hein. Et euh... Je l'utilisais juste euh... Pour... En tant que flacon pompe. Parce qu'il était très bien celui-là. Mais voilà. Il rouille. Donc euh... Ça me fait suer. Parce que je le rachèterai pas. Parce que euh... Je l'aime pas cette euh... Cette eau micellaire. Mais j'adorais le flacon pompe. Donc euh... Voilà. A la recherche. Du flacon pompe. Euh... J'ai terminé une autre euh... Une autre euh... Une eau micellaire euh... Diadermine. Une eau micellaire express. Trois ans. Un maquillage impureté. Tout type de peau. Démaquille. Hydrate. Raffaîchi. Visage et yeux. A l'aloe vera et panthénol. En 400 ml. Et il y a du peg. Et... Il pue. Et je n'aime pas. Et t'es maquille mal. Et je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. C'était une tannasse à le finir. Et euh... Non. Alors... Je jette... J'ai fini. Raffaîchi. Raffaîchi. Le Dove original en version spray. Et je le préfère en spray. Mais... Mais il y a du peg. Ah la la la. Ah bah j'ai... C'est quoi ? C'est ma teinture. Qui n'a pas tenu très très longtemps. Étant donné que je me lave les cheveux tous les jours. Mais si je ne le fais pas. Bah c'est très mini cracra. Et euh... Je ne suis pas mini cracra. Donc je me lave les cheveux tous les jours. Et ça me casse les bobons. Mais bon. Voilà. Mais bon. J'ai fait celle-ci. Noir. Noir. Je l'ai jeté. Et... Ça a été facile à faire. Mais bon. C'est pas une coloration. J'aimerais bien passer au haine. Pour tester. Voilà. Donc non. Je ne rachèterai pas celle-ci. Ensuite. Je jette. J'ai pas aimé. Il en reste encore un petit peu. Je pense. Shampoing sec purifiant. L'extrait de citron. De chez Garnier. Et... Je n'arrive pas à comprendre ces shampoings secs. Les tableaux. Frotter. 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 Brosser. Brosser. Il y a toujours un résidu blanc qui reste dans tes cheveux. Donc... Voilà. J'aime pas. J'aime pas utiliser ces trucs-là. Pour ça. Ça serait cool. Je pourrais espacer mes shampoings. Mais... Voilà. Euh... Ça. Je ne me souviens plus des masses. Ça devait m'arracher la gueule. J'ai pas dû l'utiliser très longtemps. C'est Doudou qui a dû le finir. Mais... Enfin voilà. Voilà. Ces trucs-là. J'ai vraiment du mal à les utiliser. Parce que ça arrache la gueule. Ça fait super mal. Il est... Il est... Il prend pas le temps non plus. Mais... Faudrait que j'en trouve du... Plus clean. Parce que même là-dedans, il y a du peg. Ah là là. Les joueurs des produits... De la grande distribution. J'ai pas terminé. Non. Mais ça fait longtemps qu'il est ouvert. Donc... Je n'utilise plus. Mon petit produit... La baffe d'escargot là. Le gel d'escargot de chez Action. Je pourrais peut-être le racheter. Je pense. Enfin, je sais pas trop. J'ai pas regardé. La compo, compo, compo. Mais je ne vois rien. Mode d'emploi. C'est juste qu'ils disent mode d'emploi. Mais... Ah là. Non. Bah non. Sur les cicatrices. Non, 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 non. Il stimule la capacité réparatrice de la peau. Notamment en cas de boutons. De peau d'orange. De vieillissement cutané. Et de cicatrices. Donc, même sur le corps, ça peut fonctionner celui-là. Ah, il y a une petite flèche là. Ah, ah, ah. Attention. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? J'aimerais bien voir quand même la compo. S'il y a possibilité... Ouf. Ah, là. Qu'est-ce que nous avons dedans ? Il y a du peg. Dès que je bois le mo-peg. Dès que je bois le mo-peg, de toute manière, c'est édhibitoire pour moi. Vous allez... Vous commencez à le savoir, je pense, maintenant. Les trucs de brins endocriniens, là, je... Voilà. J'ai terminé un dentifrice de chez Lavera. Alors, c'est du bio. Donc, c'est un dentifrice à la menthe bio et au fluor de sodium. On sent quasiment pas la menthe. Et j'ai pas trouvé que ça a été très, très, très efficace. Mais... J'en... Voilà. J'en teste des autres parce que... Ça... Ça n'est pas... Non. Ça n'a pas été... Très, trop bon. Pour le tartre, il marcherait quand même bien. Mais non, la menthe, très, très peu. Et, bon, bah, le fluor de sodium, c'est pas forcément très, très bon non plus pour les dents. Donc... Faut pas trop en abuser. J'ai pas encore fini, mais... Voilà. Pendant que j'ai l'emballage, je préfère vous le montrer. C'est mon shampoing solide. C'est de chez qui ça ? Secret de Provence. Donc là, c'est le shampoing pour cheveux gras. L'argile verte naturelle. C'est sans sulfate. Qu'est-ce qu'il y a dans la... Dans la compo ? Ça va. Et bon, bah, ça dure très longtemps, un shampoing comme ça. Ça fait déjà bien plus de trois mois que je l'utilise. Et, bah, c'est celui que j'utilise aujourd'hui. Je crois. Oui. Et, j'aime bien, soit, il faut utiliser un après-shampoing. Parce que, bah, comme quasiment tous les shampoings bio, ça emmêle pas mal les cheveux. Mais, euh... Après, vous avez les cheveux... Enfin, avec celui-ci, j'ai les cheveux beaucoup plus légers. Euh... Donc, j'aime bien. Je l'aime bien, celui-ci. Donc, je pourrais en tester d'autres, je pense. Et je sais pas si vous pouvez pas en trouver dans certains supermarchés, quand même, de ceux-ci. Sinon, bah, je l'ai trouvé dans ma Biocop. Et ouais, celui-ci, je l'aime bien. J'aime bien l'utiliser. Enfin, je me sens légère avec celui-ci. Ensuite, euh... J'ai terminé un anti-transpirant Narta Bioefficacité. Qui a du peck dans la compo. Donc, voilà. Mais, celui-ci fonctionne avec moi. Chose que je suis en train de galérer à trouver. Avec une compo meilleure. Mais, voilà. J'arrive pas à trouver un bon déo en ce moment. Ça me saoule, surtout que là, il recommence à faire des chaleurs de ouf. C'est pour vous dire, aujourd'hui, j'ai mis le déo de mon homme. Je sens l'homme aujourd'hui. Mais, ça me saoule. J'aimerais bien tester les déodorants Schmitt. Mais, j'ai vu que Jess, ma copienne Jess, du compte Instagram, parce qu'elle fait plus de vidéos YouTube, uniquement Jess, a testé. Mais, elle s'est retrouvée avec les aisselles complètement irritées. Je pense que c'est dû au bicarbonate qu'il y a dedans. Donc, voir si, voilà, je peux m'en trouver. Ou déjà, et sans bicarbonate. Parce que j'aimerais bien tester ce qui parait. Les déodorants Schmitt sont vraiment top. Donc, à voir. Mais, concernant, je ne rachèterai pas, du coup. Voilà. Je jette parce que je n'utilise pas. Puis, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et que ça n'a... Enfin, voilà. Moi, ça n'a jamais marché sur moi. Ça m'a toujours fait des cheveux gras. Donc, le Activi Long Paris. Masque spray multi-soin. Voilà. Sans rinçage. Argan, kératine. Ça m'a... Voilà. Ça m'alourdit le cheveu. Et ça m'a toujours fait des cheveux gras. Donc, je n'ai jamais été fan. Ça sent fort. Et moi, je ne pense pas que la compo soit de ouf non plus. Il y a du PG d'Imonium. Ça, je pense que c'est un petit diminutif de PEG. Mais bon, la liste est tellement longue. Je n'ai pas mon téléphone pour regarder sur Yoko. Mais bon. Je pense que ce ne soit pas... 94% d'origine naturelle. Mais bon. Mais non, je n'ai pas aimé. Donc... Ça, je ne raconterai pas. C'est sûr. Ensuite... Doudou, il a fini un musc. Donc, Taché Menon. C'est celui que tu préfères. Là, c'est quoi ? C'est le bleu qui est dans la salle de bain, je crois. Mais voilà. Il n'achète quasiment que ça. Il a terminé parce que... Voilà. J'évite de l'utiliser celui-ci. Parce que j'ai vu qu'il y avait... Du... Ouais, bravo. Vous avez réussi. Eh oui. Il me semble qu'il y a du peg dans celui-ci. Je ne sais plus. Oui. Peg 6. L'autre jour, voilà. Je me suis cherché un dentifrice avec une bonne compo en supermarché. J'ai passé plus de 5 minutes dans le rayon à regarder la compo des ingrédients. Voilà. Avant d'en trouver un sans peg. Voilà. Parce que là, j'en utilise un de chez la Vera, mais il me fait des sensibilités dentaires. Donc, j'en cherchais un pour la sensibilité dentaires avec une compo sans peg. Et j'ai eu un peu de mal. Mais j'ai trouvé. Parce que du coup, j'alterne entre deux. Parce que voilà. L'un me fait des sensibilités dentaires, mais il a une bonne compo. Et l'autre a finalement pas une si mauvaise compo que ça. Et me permet de ne pas avoir mal à mes dents. Mais bon, ça, moi, je ne rachèterais pas. Si Doudou fait des courses, il risque d'en racheter. Mais moi, je... Voilà. Donc, le aqua fraîche monte fraîche. Il y a du peg. Sachant que le dentifrice vous en ingérez, hein. On est d'accord. J'ai terminé l'huile Elixir Miracle de chez Schwarzkopf. Donc, de la marque Gliss. Tout type de cheveux. Et je ne me souviens pas l'avoir terminé. Je ne sais pas comment ça a pu s'évaporer ou quoi. Mais bon, ça faisait longtemps que je l'avais. Je l'utilisais sans plus. Enfin, voilà, je ne sais pas. Et... Ça a l'air d'aller. Ok. Non, guiméticolnol. A mon avis, ça, c'est du silicone. Enfin bon, bref. Non. Euh... J'ai terminé un petit savon Mickey. Oui, merci, bidonne. Euh... Bah, de chez Disney. Voilà. Je l'ai... Depuis tellement longtemps, il était dans mes placards. Ça date de quoi ? Ça fait quasiment 10 ans qu'on est allé à Disneyland avec Doudou. C'était la première année où... Où je suis arrivée sur Amiens. Et voilà, je me suis fait embaucher. Et j'ai eu droit à une semaine de vacances avant... Ouais, après mon... Mes six mois de... CDD ou machin. Avant le CDI. Ils m'ont laissé une semaine. Et c'est les seules vacances qu'on a pu prendre avec Doudou. Parce que depuis, on n'arrive pas à avoir des vacances en même temps. Mais bon, bref. Voilà. Encore cette année, on partira pour en vacances. J'ai pas eu mes vacances d'accordé. Je me tape septembre. Donc le petit rentre à l'école. Donc on va pas encore partir cette année. Mais voilà. J'ai... Utilisé seulement maintenant le savon. Bah... Voilà. Je me suis lavé le corps avec. Bah... J'ai bien aimé. Mais bon, il est tout petit quoi. Et pour le retrouver... Voilà. Je sais même pas s'ils les fournissent encore. Et si c'est les mêmes qui les fournissent dans les chambres. Enfin bon, bref. J'ai bien aimé me laver avec Nikkei. Euh... Je jette. Parce que bah... Il doit être vide. Et je l'ai quasiment pas utilisé. Le... Cuticule Pen de chez ELF. Voilà. À l'avocat. Et à l'huile d'amande. Voilà. Et voilà. Je l'ai quasiment pas utilisé. Pfff. J'ai pas trouvé que c'était... Pfff. Ça fournit pas suffisamment le produit. Et... Bah... C'est naze. Autant prendre de... Enfin... De l'huile et... Enfin là... C'est... Hein ? C'est passé les cuticules avec. J'ai terminé le Empora. Ça c'est le parfum de chez Aldi. Je crois. J'avais bien l'odeur. Mais bon bah ça tient pas quoi. Donc euh... Non je rachèterai pas. Voilà. Donc voilà. J'ai terminé aussi le Sunshine. C'est ma deuxième bouteille celui-ci. Euh... Ça ressemble à... Escada je crois. À Escada. Euh... Donc ça c'était chez... Eva Beauty Access. Euh... Et celui-ci ouais c'est déjà la deuxième fois que je le rachète. Mais pfff. Est-ce que je vais en racheter ? Je sais pas trop. J'ai un magasin avec des parfums un peu dans le même style. Qui a ouvert sur Amiens. Donc je sais pas trop. Mais là moi je suis... Je suis bientôt en rate de parfum. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Mais euh... Je sais pas. Et là ça a coupé. On a déjà dépassé les 20 minutes les gars. Génial. Donc je jette parce que j'utilise pas. Et euh... Tradition Hamam. Hamam. De chez Yves Rocher. Euh... C'est quoi ? C'est... Un baume d'argan nourrissant. L'huile d'argan bio du Maroc. Voilà. Non. Je... 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 Je n'ai pas utilisé. Et c'est... Avec du Peg. Voilà. Peg 100. Pfff. La liste est... Tellement longue. Pour un site qui produit. C'est... C'est... Tellement triste. Euh... Je jette mon... Mon recourbecile. Il vient d'Ali Express celui-ci. Le ressort à lâcher. Donc euh... Mais euh... Je m'en suis recommandé un sur Ali. Clairement ça coûte quasiment rien. J'ai tout qui se casse la gueule. Mais euh... J'en ai recommandé un autre sur Ali. Parce qu'il fonctionne quand même bien. Euh... Je suis en train d'utiliser un pain comme ça euh... Un pain de savon dermatologique euh... De la marque Vendôme. Donc visage et corps à l'huile d'abricot bio. Hypoallergénique sans parabènes. Euh... Pour les peaux sensibles. Voilà. Donc il avait un... Nétoie en douceur. Se rince facilement. Parfume délicatement la peau. Euh... Donc il est sans savon. PH neutre. Hypoallergénique. Euh... Et celui-ci je... Me suis procuré pour nettoyer mon... Ouais je vais jamais pouvoir vous montrer de toute façon. Mon tatouage que j'ai fait euh... Pendant les vacances de ma soeur. Pendant qu'elle était à la maison en fait. Euh... Voilà on avait prévu de se faire un... Un tatouage ensemble. Donc euh... On a exactement le même. Sauf euh... Sur un bras différent. Voilà. Et donc bah pour nettoyer euh... Mon tatouage. J'utilise euh... Ceci. Et euh... Bah après il va finir dans ma douche. Clairement. Parce que j'aime beaucoup l'utiliser celui-ci. Il coûte vraiment pas cher. Et euh... Celui-ci. Il est plutôt... Plutôt pas mal. Voilà. Donc euh... Ouais la compo est bien. Donc euh... Cocosulfate. Ca c'est pas top mais... Sulfosucinote. Faudra que j'essaye de le... Je vais garder le code barre. Je vais le scanner sur Yuka. Et je verrai bien ce que ça dit. Si euh... La compo est quand même relativement bonne ou pas. Je vous remettrai peut-être une petite annotation en dessous si jamais. Et là pour l'instant j'aime bien l'utiliser pour mes mains. Pour euh... Mon tatouage. J'aime bien... J'aime bien l'utiliser. Il mousse bien. Et euh... Enfin voilà quoi. Donc voilà pour mes produits terminés. Ca aura encore duré beaucoup trop longtemps. Y'a rien à faire. J'ai beau essayer de filmer quand le sac n'est pas plein. Non. Je pars toujours à droite à gauche. Y'a rien à faire. Y'a rien... Non. Elle est vraiment mauvaise hein. C'est ouf. Je vais bientôt te donner toi. Ouais. Regardez là comment elle est mauvaise. Non tu me... Non tu m'attrape pas. Je veux te caresser Bidoune. Là je sais. Elle a une tête à me bouffer là. Arrête. Je veux juste te caresser Bidoune. Allez. Arrête. Elle va me choper. Elle a ses yeux de serpent en plus là. Elle est mauvaise. Je vous promets qu'elle est mauvaise. Laisse moi te caresser. Laisse moi te caresser Vilaine. T'es pas gentille. Non elle est pas gentille. Je vais pas oser parce qu'elle va me... Elle va me défoncer. Elle m'a déjà défoncé le pied hier soir. C'est pas la peine. T'es pas gentille. T'es pas un chat normal toi. Bon bref. Sur cette fin animalesque. Moi aussi je suis une vilaine. Je vais vous laisser là. Je vais me laver les mains parce qu'elles sont juste cracras. Et euh... N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous savez où je peux trouver un flacon pompe. Un peu. Qui fonctionne bien. Voilà. Et euh... Une eau micellaire. Avec une bonne compo. Qui démaquille bien. Parce que là je... Je trouve pas en ce moment. Euh... J'en teste plusieurs. J'en ai bientôt fini une bio. Mais euh... Voilà. Ca démaquille pas à des masses. Euh... J'en ai acheté une autre. J'en ai acheté une sous bioéthique. Mais euh... Enfin... J'aime pas trop l'odeur. Et... Je trouve pas que ça démaquille de ouf non plus. En ce moment. Donc euh... Je verrai bien. Ce que ça donne au fur et à mesure. Enfin bon bref. Je suis plus en galère. Automicellaire. Et de flacon pompe. Donc moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker. A me suivre sur Utip. Pour me permettre de gagner un petit peu de sous. Pour essayer de changer cette caméra. Voilà. J'aimerais vraiment. 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 La changer. Parce qu'elle a plus d'âge. C'est un caméscope. C'est même pas une caméra. C'est un caméscope. Donc c'est vous dire. C'est tellement il est vieux. Donc euh... Si vous pouviez me soutenir via Utip. En regardant une petite vidéo de 20 secondes. Je crois que c'est 20 secondes. Donc voilà. Merci. T'avances. Et moi je vous dis à très vite. Pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501